Générique Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. C'est fait, le Nîmes Olympique a un nouveau président. Jean-Marc Conrad est l'ancien président d'Arles-Avignon. Il se dit homme de contact mais pas technicien. Ses ambitions pour les crocos, la Ligue 1 qu'il a connue avec l'AC Arles en 2009. Alain Belon. Jean-Marc Conrad est le nouvel homme fort du Nîmes Olympique. Le nouveau président a pris ses fonctions en fin de matinée. Il a déjà été président de l'AC Arles pendant deux ans, en 2008. Oui, actuellement, il est toujours co-président du club de foot Le Panté. Les premiers contacts avec le club Nîmes-Moi avaient débuté il y a quatre ans. On est arrivé à maturation et le monde était venu. Il y a une attente à Nîmes Olympique. Le peuple Nîmes-Moi attend, comme je vous l'ai dit, une certaine fierté et de retrouver des sensations. J'espère qu'il répondra présent parce que là on va avoir besoin de toutes les forces et je pense qu'on va lancer l'opération du 12e homme pour que le stade se remplisse. Je vais essayer d'amener du dynamisme pour insuffler une nouvelle ère, une nouvelle dynamique avec aussi de nouvelles exigences, bien évidemment. Après 12 ans de présence à la tête du Nîmes Olympique, Jean-Louis Gazeau part serein sur la suite du club. Il y a eu son expérience puisqu'effectivement il a fait monter deux divisions vers l'Avignon. Ce sont ses compétences, on connaît. C'est un grand communicant au niveau du sponsoring. Je pense qu'il se passe très fort et ça compte aussi dans un club. Les gens qui l'entourent au niveau financier parce que le niveau financier est correct. Tout ça fait que c'est un ingrédient qui me permet de dire que c'était la meilleure proposition pour le club. Il faut savoir arrêter. Donc maintenant c'est M. Conrad qui est le patron du Nîmes Olympique. Je serai à ses côtés. Je ne dis pas sa demande, c'est une compétences personnelle. Mais il n'y a qu'un patron du Nîmes Olympique, c'est M. Conrad. Le futur projet du club sera présenté un peu plus tard dans la saison. Mais entraîneurs et administrations restent en place. Le nouveau président Jean-Marc Conrad sera présent pour la 32e journée au stade Fauriani à Bastien. La troisième édition de Garmotion s'est clôturée hier soir au cinéma Kinopolis de Nîmes. 74 très courts métrages étaient présentés pour ce concours de pocket film initié par le conseil général du Gare et qui s'adresse aux jeunes entre 11 et 25 ans. Jury et internautes ont voté pour le meilleur film dans chaque catégorie, le thème. Cette année, moi président. Dix lauréats ont été récompensés à l'occasion de la troisième édition de Garmotion. Âgés de 11 à 25 ans, tous ont participé et réalisé un film sur le thème « Moi président ». C'est de permettre à des enfants, à des jeunes, de créer en fait, de créer dans le domaine de visuel et aussi de nous apporter un petit peu une fraîcheur, une vision, un espoir, des messages aussi à nous les adultes. Le grand vainqueur de la soirée est le film « Les mots roses » réalisé par Camille Jalabert avec le prix des 16 et 20 ans et le coup de cœur du jury. L'an dernier, j'en avais fait un déjà et puis j'ai envie de refaire. Et puis je suis en école d'animation aussi. Stop motion, c'est image par image, c'est des photos en fait. Donc je bouge à chaque fois, je prends une photo, je bouge, je prends une photo et voilà, c'est ça. Le collège Vauverdois, la Vallée Verte, a rapporté le prix scolaire. Déjà victorieux en 2013 avec M. Cloche. Cette année, Victoria leur a ouvert les portes de la victoire. Toute la classe, pratiquement tous les élèves ont donné leurs idées et petit à petit on a formé un film. Ils m'ont surpris dans la qualité du travail, dans l'accomplissement du travail, c'est-à-dire tout le monde était très sérieux dans son travail. Et ce qu'il y a de fabuleux, c'est que quand tout le monde prend plaisir et est sérieux, ça aboutit très vite à des résultats, la preuve. La troisième édition de Garmotion Pocket Video a réuni 74 réalisations. C'est une expérience qui peut apporter pour certains une future vocation. Ou pas. Tu veux faire quoi, Peter ? Animateur, réalisateur. Bref, moins président, jamais. Et on termine avec ces images de haute voltige. C'était cet après-midi dans le ciel au-dessus du centre commercial Carré Sud à Nîmes. C'est l'ex-pilote de l'armée de l'air Thierry Amard qui propose ce show de voltige aérienne que vous pourrez revoir jusqu'au 12 avril. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h30 pour l'info de votre région. Et puis je vous rappelle que désormais, l'actu locale, c'est aussi en continu sur internet tvsud.fr. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada